Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semaine sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Continence pour le royaume des cieux. Les paroles du Christ dans Matthieu 19, 1, 12. Les paroles du Christ et la règle pour les comprendre. La constatation « Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari », marque 12, 25, indique qu'il existe une condition de vie sans mariage où l'homme masculin et féminin trouve en même temps la plénitude de la donation personnelle et celle de la communion intersubjective des personnes grâce à la glorification de tout son être psychosomatique dans l'union éternelle avec Dieu. Quand l'appel à la continence pour le royaume des cieux trouve un écho en l'âme humaine dans les conditions de la temporalité, c'est-à-dire dans les conditions où habituellement les personnes prennent femme et prennent mari, « Luc 20, 34. Il n'est pas difficile de percevoir une sensibilité particulière de l'esprit humain qui déjà dans les conditions de la temporalité semble anticiper ce à quoi l'homme participera dans la future résurrection. » Le Christ dit, « Tous ne comprennent pas ce langage, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels en vue du royaume des cieux. « Comprennent qui pourra. » Matthieu 19, 11, 12. Parmi les personnages que nous connaissons comme chefs spirituels du peuple de l'ancienne Alliance, le mariage n'était pas seulement un état commun, mais bien plus. Il avait acquis dans cette tradition une signification consacrée par la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham, « Voici que mon alliance est avec toi et que tu deviendras père d'une multitude de peuples. Je te rendrai très fécond, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta race après toi, de génération en génération, pour une alliance perpétuelle, afin que je devienne ton Dieu et le Dieu de ta race après toi. » Genèse 17, 4, 6, 7. C'est pourquoi, dans la tradition de l'Ancien Testament, le mariage, comme source de fécondité et de procréation d'une descendance, était un état religieusement privilégié, privilégié par la révélation elle-même. Dans le contexte de cette tradition, selon laquelle le Messie serait fils de David, Matthieu 20, 30, l'idéal de la continence était difficile à comprendre. Tout inclinait en faveur du mariage, non seulement les raisons résultant de la nature humaine, mais également celles du royaume de Dieu. Le Christ part de la continence pour le royaume des cieux. Le Christ souligne, au moins de manière indirecte, que dans la vie terrestre, ce choix est uni à un renoncement et aussi à un effort spirituel déterminé.